Les armes chimiques font en ce moment beaucoup parler d'elles. Mais qu'est-ce qu'une arme chimique et comment agit-elle ? Depuis que les hommes se font la guerre et qu'ils s'intéressent à l'extraction de produits naturels et à la synthèse chimique, ils utilisent des molécules capables de tuer. Ainsi, on retrouve des traces de l'utilisation de gaz mortels chez les Perses, et par ailleurs, plusieurs molécules, notamment les poisons, ont fait les beaux jours des Borgia. Ce n'est cependant qu'à partir de la Première Guerre mondiale que les techniques nécessaires au développement et à la production en masse de telles molécules ont été mises en place. En 1993, l'ONU ouvre à signature une convention sur l'interdiction des armes chimiques qui propose de limiter les stocks d'armes chimiques potentielles au plus bas et de détruire les stocks existants. Selon cette convention, tout produit dangereux est considéré comme arme chimique potentielle. Seuls les produits dangereux destinés à la recherche et les produits dangereux servant de précurseurs, notamment dans l'industrie des plastiques, peuvent être conservés à grande échelle, les autres doivent être détruits. La convention citée précédemment classe les armes chimiques selon leurs effets, car elles n'agissent pas toutes de la même façon. Le gaz sarin, par exemple, agit en quelques minutes, voire quelques secondes sur le système nerveux et le cerveau en bloquant certains neurotransmetteurs. Le cyanure agit de façon quasi immédiate en passant par le sang et en privant les cellules d'oxygène. Le gaz moutarde, un agent irritant très utilisé pendant la Première Guerre mondiale, agit lui en 4 à 6 heures et provoque de graves brûlures sur la peau et irrite les poumons et les yeux notamment. Le phosgène, quant à lui, est un agent suffocant qui, comme son nom l'indique, agit en moins de 3 heures sur le système respiratoire. Dans les autres classes, on retrouve les agents lacriments, comme le spray au poivre, les agents incapacitants et les cytotoxines qui tuent les cellules, comme le rissen. Cependant, la classification ne prend pas en compte les agents détruisant l'environnement puisqu'elles concernent uniquement la santé humaine, ni les armes nucléaires ou biologiques qui font l'objet d'autres conventions, ni les explosifs, dont l'effet est dû au feu et non à une réaction chimique à proprement parler. En conclusion, les chercheurs sont toujours mis à contribution pour développer des méthodes simples et rapides de décontamination ou de destruction des stocks d'armes chimiques. Un article de février 2013 donne à ce propos une solution efficace et respectueuse de l'environnement pour la destruction du gaz moutarde. Pour aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez trouver les différentes références utilisées pour cette vidéo, un peu plus longue que d'habitude, sur le blog de Papier Optique. Pour nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. La semaine dernière, nous parlions des coups de soleil. Regardez la vidéo en cliquant en bas à droite. Ciao les curieux ! Sous-titrage ST' 501